Cette semaine, Bezat HaShem, quelques jours après le Shabbat, nous allons avoir l'événement de Tisha Béhav. Dans le Talmud, en traité de Ta'anit, nos sages racontent que Tisha Béhav commémore cinq événements dramatiques dans l'histoire du peuple juif. Cinq premiers, bien sûr. Tout d'abord, c'est l'épisode des Meraglim, des explorateurs. Ensuite, la ville de Béthar va être conquise. C'est une ville de Torah. La ville de Jérusalem fut rasée et transformée en terrain laboré. Et la destruction des premiers et secondes temples. Comme on l'a dit, ce sont les cinq premiers événements. Mais l'inquisition d'Espagne ou d'autres événements sont arrivés aussi le jour du 9 Havre dans l'histoire du peuple juif. Et donc cela reste une période et un jour en particulier difficile qui demande prudence et vigilance. A propos de la destruction des premiers et secondes temples, nos sages, dans le traité de Yoma, en page 9, s'interrogent. Quelles sont les raisons qui ont causé la destruction du premier et du second temple ? Sont-elles les mêmes ? Et nos sages de répondre que ce qui a détruit le premier temple, ce sont les trois péchés capitaux. Avotazara l'idolâtrie, Giloui Arayot, le fait d'avoir des relations interdites. Et Shefichudamim, le fait de faire couler le sang. Voilà que ces trois péchés sont des péchés capitaux. En cela que même sous la menace, un homme doit être capable de laisser sa vie plutôt que de ne commettre ses fautes. Le moral de Prade expliquait qu'étant donné que le premier temple était caractéristique du lieu de la Shekhina de la présence de Dieu et que ses fautes s'appellent Tum'a dans la Torah, l'impureté, et bien la présence de Dieu ne peut pas se trouver dans un endroit impur et donc en ayant commis ses fautes, ils ont littéralement chassé la présence de Dieu. C'est ce qui donc explique la destruction du premier temple. Quant au second temple, nos sages nous disent, sa destruction est due à la sinat hinam, à la haine gratuite. La haine gratuite entre deux juifs bien sûr. Et là, la guémarra de nous dire, si la haine gratuite à elle seule a pu amener la destruction, ce qui ne fut le cas lors du premier temple que pour répondre à ces trois fautes qui sont les trois péchés capitaux, c'est pour nous enseigner que la haine gratuite est plus grave à elle seule que les trois péchés capitaux réunis. Pourquoi est-ce que c'est la haine gratuite qui a fait détruire le second temple ? Et bien tout simplement, nous dit le Maharal de Prague, c'est qu'à l'époque du second temple, la Shekhina ne régnait plus de la même manière, même dans le temple lui-même. Et la caractéristique du second temple, c'était d'être un lieu de réunion. En effet, il n'y avait qu'un seul Kohen, qu'un seul hôtel pour approcher les sacrifices, qu'un seul peuple, qu'un seul lieu donc pour un seul et même Dieu. Et donc c'était le lieu de l'unique, le lieu de la réunion. Aussi, lorsque la haine gratuite a sévi, et bien on ne pouvait plus justifier d'un lieu de réunion. Pourquoi ? Parce qu'un temple qui a pour vocation de réunir, ne peut réunir que des gens qui veulent bien se réunir, mais des gens qui sont de toute façon distants l'un de l'autre, qui se méprisent, et bien ne justifient plus qu'il y ait un temple. C'est la raison pour laquelle, avant même qu'il soit détruit, nous disent nos sages, celui qui l'a brûlé a brûlé un terrain déjà brûlé, car physiquement il était encore construit, mais spirituellement, et bien il n'avait plus de justification. Alors un message pour nous, qui n'avons pas encore vécu la reconstruction du temple, et nous citerons les paroles de nos hachamines, qui disent, « Toute génération qui ne vit pas la reconstruction du temple, doit être considérée comme s'il avait été détruit, dans sa génération. » Pourquoi ? Tout simplement, parce que la destruction du temple, ce n'est pas un événement, ce n'est pas quelque chose qu'on conjugue au passé, c'est une réalité. Et c'est à nous de construire, c'est à nous de bâtir, ce qui va corriger la faute qui avait détruit ce temple, c'est-à-dire de travailler sur l'âne gratuite. Être capable de regarder l'autre positivement, être capable de faire des ponts, de se lier les uns aux autres, c'est la seule manière d'arriver à corriger les causes de la destruction du second temple, et d'admettre très bientôt à ce qui doit être la vocation première et ultime de ce jour de Tisha Béa, qui, je vous le rappelle, est un moed, un temps de rendez-vous avec Dieu, comme les autres faites, et ce n'est pas ni Pessar, ni Shavuot, ni Soukot, qui ont été choisis pour être la date de naissance du Mashiach Tzidkenu, mais c'est le jour d'Ishabéab que le Mashiach Tzidkenu va naître, qu'on aura l'espoir, Bézat Hashem, de la délivrance, qu'on souhaite très bientôt, Bimhera Béamenu Amen. Shabbat Shalom.